Depuis que l'humanité a levé les yeux vers le ciel nocturne, nous nous sommes posés la question la plus profonde de toutes. Sommes-nous seuls ? Nous avons envoyé des sondes vers des planètes lointaines, écouté des signaux venant des étoiles et regardé à travers de puissants télescopes, tout cela dans l'espoir de trouver une réponse. Mais qu'est-ce que nous cherchons exactement ? Quand on parle de trouver de la vie extraterrestre, on ne cherche pas seulement des petits hommes verts. On cherche le fondement même de la vie. Et sur Terre, ce fondement est bâti sur un seul et unique élément. C'est une histoire de chimie. C'est un voyage au niveau atomique pour comprendre pourquoi toute la vie connue, chaque plante, chaque animal, chaque microbe, est inextricablement liée à l'élément carbone. Mais est-ce une règle cosmique ou simplement une heureuse coïncidence pour notre planète ? Est-il possible que la vie puisse exister sans carbone ? Et si oui, à quoi pourrait-elle ressembler ? C'est une question fondamentale en astrobiologie et la réponse pourrait être plus étrange que vous ne pouvez l'imaginer. La première et la plus cruciale des raisons est la polyvalence inégalée du carbone en matière de liaison. Un atome de carbone possède 4 électrons de valence, ce qui signifie qu'il peut former 4 liaisons covalentes incroyablement fortes et stables. Cela peut sembler être un simple détail, mais c'est la clé de tout. Pensez Y comme avoir 4 mains, prête à se lier avec une grande variété d'autres atomes, y compris d'autres atomes de carbone. Cette polyvalence lui permet de former non seulement des liaisons simples, mais aussi des liaisons doubles et même triples. Cette capacité a formé différents types de connexions et ce qui permet au carbone d'agir comme l'échafaudage central pour une gamme immense et diverse de molécules. Contrairement à d'autres éléments qui sont limités dans leurs options de liaison, le carbone est le connecteur suprême, capable de construire des structures complexes et élaborées avec des possibilités presque illimitées. S'appuyant sur sa polyvalence, le deuxième avantage majeur du carbone est sa capacité à former des molécules incroyablement complexes et élaborées. En se liant à lui-même et à d'autres atomes, le carbone peut créer de longues chaînes stables et des anneaux complexes qui servent de colonnes vertébrales aux molécules les plus importantes de la biologie. C'est le fondement des 4 principales macromolécules de la vie. Les glucides sont de longues chaînes de carbone qui stockent l'énergie, tandis que les lipides, avec leur structure de carbone complexe, forment les membranes cellulaires et servent d'autres formes de stockage d'énergie. Les protéines, les ouvrières de la cellule, sont de longues chaînes d'acides aminés, chacune construites sur une colonne vertébrale centrale de carbone. Enfin, les acides nucléiques comme l'ADN et l'ARN, qui détiennent le code génétique de toute vie, sont des polymères complexes avec une structure centrale de carbone. En substance, le carbone et l'échafaudage sur lequel toute vie est construite. La complexité requise pour un système vivant, pour stocker des informations, catalyser des réactions et maintenir une structure physique, n'est tout simplement pas possible sans un élément capable de former ces vastes architectures moléculaires tridimensionnelles. La troisième raison est un équilibre parfait entre la stabilité et la flexibilité. Les liaisons que le carbone forme sont souvent décrites comme étant dans la zone de « boucle d'or ». Elles sont suffisamment fortes pour maintenir les molécules complexes ensemble dans l'environnement dynamique et à queue d'une cellule, afin qu'elles ne se désagrègent pas. Mais elles ne sont pas si fortes qu'elles ne peuvent pas être rompues et reformées. Cet équilibre est crucial pour le métabolisme. Le processus même de la vie, absorber de l'énergie, construire de nouvelles molécules et décomposer les anciennes, nécessite des liaisons qui peuvent être manipulées. Si les liaisons étaient trop faibles, toutes nos molécules se dissoudraient. Si elles étaient trop fortes, toutes nos réactions biologiques seraient impossibles. Les liaisons du carbone sont parfaites, ce qui permet une chimie à la fois durable et dynamique. Le dernier facteur clé est l'abondance. Bien que les propriétés uniques du carbone soient son principal avantage, il se trouve également qu'il est l'un des éléments les plus courants et les plus facilement disponibles dans l'univers connu. Le carbone est créé au cœur des étoiles et est un composant clé des planètes et de la poussière cosmique. Il est partout. Le fait que le carbone soit à la fois chimiquement parfait et cosmiquement abondant signifie qu'il était facilement disponible pour que la vie évolue dès les premiers instants de la formation de notre planète. Pourquoi le silicium n'est pas un bon remplaçant du carbone ? Avant d'en arriver là, si vous appréciez cette plongée en profondeur dans la chimie de la vie, faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment. Et si vous êtes aussi curieux que nous sur l'univers et tous ces mystères, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. L'élément silicium a une configuration électronique similaire à celle du carbone. C'est pourquoi il est souvent considéré comme une alternative potentielle. Cependant, un examen plus approfondi de ses propriétés chimiques révèle pourquoi il est très peu probable qu'il puisse supporter la vie telle que nous la connaissons. Les atomes de silicium sont plus gros que les atomes de carbone et cette différence de taille a des conséquences significatives pour la liaison chimique. Les liaisons que le silicium forme avec d'autres atomes de silicium sont beaucoup plus faibles et moins stables que les liaisons du carbone. Cette faiblesse rend difficile pour le silicium de former les longues chaînes complexes et les structures en anneaux élaborées qui sont essentielles pour construire des molécules biologiques comme les protéines et l'ADN. Dans un environnement à base d'eau, ces chaînes à base de silicium se désagrégeraient tout simplement. Une différence clé entre la chimie à base de carbone et celle à base de silicium est ce qui se passe lorsqu'il s'oxyde. Lorsque les organismes vivants sur Terre métabolisent le carbone, le principal produit de déchets est le dioxyde de carbone, un gaz qui est facilement expulsé. En revanche, lorsque le silicium s'oxyde, il forme du dioxyde de silicium qui est un solide également connu sous le nom de sable. Pour une forme de vie théorique, essayer d'excréter un solide comme le sable serait incroyablement inefficace et potentiellement impossible, conduisant à une accumulation constante de déchets qui stopperait le métabolisme. La capacité du carbone à former des liaisons simples, doubles et mêmes triples lui confère la polyvalence nécessaire pour créer une vaste gamme de molécules aux formes et aux fonctions différentes. Le silicium, en revanche, est beaucoup moins susceptible de former des liaisons doubles ou triples. Cette capacité de liaison limitée restreindrait sévèrement le nombre et la complexité des molécules qui pourraient être créées, ce qui rendrait difficile d'atteindre la diversité nécessaire à la vie. Les composés de silicium sont également très réactifs avec l'eau. Dans un processus appelé hydrolyse, les longues chaînes d'atomes de silicium se briseraient lorsqu'elles seraient exposées à l'eau. Étant donné que l'eau liquide est considérée comme le solvant le plus probable pour la vie dans l'univers, cette propriété est un obstacle majeur pour la vie à base de silicium. Bien que l'univers puisse contenir d'innombrables possibilités de vie, les propriétés chimiques fondamentales du silicium en font un candidat imparfait pour créer les structures complexes, dynamiques et stables nécessaires pour supporter la vie. Donc, si le carbone règne en maître dans notre coin du cosmos, un véritable témoignage de sa chimie unique et parfaite, l'univers est un très grand endroit. Notre recherche de vie ne fait que commencer. Et tandis que nous continuons à chercher de l'eau liquide et la signature du carbone, une petite partie de nous espère trouver quelque chose de si radicalement différent que cela remettra en question toutes nos notions de ce que signifie être en vie. Alors, qu'en pensez-vous ? La vie à base de silicium pourrait-elle exister sur un monde avec une chimie très différente ou le carbone est-il vraiment le seul élément doté de l'ensemble de compétences parfaits pour créer la vie ? Si cette vidéo a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Votre soutien nous aide à créer plus de contenus comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada